C'est juste faire une mise au point à certaines personnes. Moi je vous appelle des hypocrites et j'aimerais que vous commencez à me bloquer. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Moi ceux qui m'amènent, je les bloque sur mes pages. Mais si vous pensez que vous allez moi me changer, vous vous trompez. Ok ? Ça veut dire que je suis fatigué de vos messages bidons. C'est pourquoi je fais ce live pour vous dire, foutez-moi la paix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien. Moi je vous ai dit que je suis là pour faire le combat de Seludale. Votre haine, quand on dit la sorcellerie, c'est ça. La sorcellerie. C'est ce que vous, vous êtes en train de pratiquer comme ça. Moi j'ai dit aujourd'hui à l'homme de Lilay, la personne dont vous dites que vous défendez, c'est le président Alpha Condé. Dieu merci, j'ai la chance de parler avec le président Alpha Condé. Ce que le président Alpha Condé ne m'a pas dit, ce n'est pas vous qui allez me dire. Moi le président Alpha Condé ne m'a jamais dit, ne parle pas de Selud, il ne m'a jamais dit ça. Vous qui dites que non, tout le problème, c'est rentré, c'est sorti, c'est UFDG, c'est loup, nanani, nanana. Qui a fait le coup d'État ? Arrêtez votre hypocrisie, voyez. Vous voulez que moi je laisse Mamadi ? Même si je veux appeler aujourd'hui, actuellement là j'appelle le président, il va décrocher. Moi jamais le président Alpha Condé ne m'a dit, ah ne parle pas de Selud. Mais vous les hypocrites, Damaro, c'est le truc. C'est Selud qui a fait le coup d'État. C'est Selud qui a fait le coup d'État. Même la dernière fois ça, je vous le dis ça ici, j'ai fait cette confidence. J'ai voulu m'attaquer aux forces vives. Ils ont fait la réunion, le RPG n'était pas invité. Si je ne suis pas sorti contre eux, c'est le président Alpha Condé. Vous les inconscients, Damaro, il faut rester, il faut laisser. Depuis que j'ai fait mes vidéos, j'ai dit à quelqu'un d'aller dans le parti de Selud. Moi je parle de la Guinée, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, je suis fatigué de vos bêtises. Vous êtes trop remplis de haine. Tchalte Boncoron, celui que vous devez combattre là, si vous aimez le président Alpha Condé, c'est Mamadi, vous devez combattre. Ce n'est pas Selud. Foutez-moi la paix. A la hypocrisie, Yahweh. Celui dont vous devez combattre, c'est Mamadi, ce n'est pas Selud. Ce n'est pas Selud qui est au pouvoir aujourd'hui. Et je le dis, même si Selud était président, foutez ce que ces bandits ont fait là, à tout le temps qu'il y a Alpha Condé Latoun. On a vu les obsèques de la femme du président Alpha Condé ici. Comment ces bambins, ces vauriens, ils se sont comportés envers le président Alpha Condé. Les obsèques de Youssouf Sampil. On a vu comment ces gens-là ont été méchants envers la famille de Youssouf. Je vous ai dit, foutez-moi la paix. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un ici, d'abord, je ne suis pas le communicant du RPG, je ne suis pas du bureau politique du RPG, donc foutez-moi la paix. Je suis Alphaiste, je soutiens nos leaders. Mais votre jeu d'hypocrite là, enlevez-moi des dents. Votre haine, votre sorcellerie, c'est votre affaire. Je vous ai dit, le président Alpha Condé, peut-être qu'il voit toutes mes vidéos, moi, jamais, il ne m'a parlé. C'est vous qui allez parler à la place du président Alpha Condé ? Vous aimez le président Alpha Condé que lui-même ? Arrêtez un peu vos bêtises là, je suis fatigué. Que personne, celui maintenant qui m'envoie des messages bidons maintenant, je vous bloque maintenant. M'abrassé Allah, mon amana koumarlo. Jamais, vos messages autres là, jamais vous n'avez parlé de Mamadi. Vous pensez que votre jeu de bidons, d'hypocrite, que moi, je ne suis pas au courant. Votre jeu d'hypocrite, pourquoi quand vous me parlez, celui qui a tué vos frères, le 5 septembre, les Seïdou, vous ne parlez jamais de ceux qui ont tué. C'est celui qui a pris les armes. C'est lui Abdeje qui a pris les armes. Arrêtez un peu pour vous. Allah, hypocrisie yaou. Moi, si je veux appeler le président Al-Fakonde, je sais comment le joindre. Il sait comment me joindre. Le président Al-Fakonde, jamais, depuis que moi, j'ai eu la chance de lui parler, il ne m'a jamais parlé de Seïdou. Jamais. Pour dire, ah non, nanani, jamais je vous dis. Mais les hypocrites, si vous avez votre hand-content Seïdou, ça c'est votre affaire. Je vous ai dit, moi je ne suis pas du bureau politique du RPG. Je ne suis pas membre, ni le communicant. Je n'ai appelé personne à joindre l'UFDG. Mon combat, c'est pour la Guinée. Comment chasser ces bandits-là ? Si vous ne voulez, si vous, vous ne parlez pas de Mamadi tout le temps, c'est Seïdou. C'est Seïdou qui est en train de nommer les gens. C'est Seïdou qui est en train de, de, tout ce qui se passe à Seïdou. C'est-à-dire, dans leur hypocrisie, ils ne parlent jamais de Mamadi. Jamais ! Une manière seulement de diviser les Guinéens, une manière de diviser les F.E.E.E. La communication. Ah non, Damaro, voilà, c'est eux, ils ont applaudi, ils ont fait ceci, cela, nanani, nanana. Je vous dis, il y a quelque chose qui dérange. C'est-à-dire, dans vos têtes là, il y a beaucoup de choses qui dérangent. Je vous ai dit, moi, où je suis aujourd'hui, personne ne va m'endure en erreur. Vous avez vu, il y a beaucoup, j'ai pris mes distances. Hier, quand j'étais trop en contact avec les gens, c'est pourquoi les hypocrites parlaient de Damaro, c'est comme ça. Depuis que j'ai pris distance envers tout le monde, je sais avec qui je change. Vous me voyez, on peut dire quoi sur moi ? Tu ne me connais pas, on ne descend pas ensemble, on ne parle pas, c'est pourquoi quand certains m'appellent, je ne parle pas. Ça me fait du bien, parce que j'ai la paix du cœur. Quand les gens disent « Damaro, tu grossis, oui, je travaille dur, je dors tranquille, je ne me couche pas avec la haine. » Moi, ce que je veux, comme je vous ai dit, mon combat pour ce pays, la paix entre les Guinéens et celui qui ne veut pas comprendre ça, si je dis le nom de Selou, ça te fait mal, désabonne-toi de ma page. Je vous ai dit, même demain, on dit élection, je suis du RPG, j'aurai du respect pour Selou Daley. Celui qui veut entendre ça ou qui ne veut pas entendre, c'est son problème. Tu te désabonnes ? Vous pensez que je vais venir s'y insulter, parler des futilités ? Le vrai problème, c'est Mamadi. Et dans vos reproches, jamais vous n'avez parlé de Mamadi. Personne parmi vous a la hypocrisie. Mais nous, nous sommes présents, le Fakonde, nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens et nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens et nous sommes tous les gens. 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 mais je vois qu'il y a des gens. Oumonime, Ousmane Bangoura, il ne faut même pas répondre à ce brebis galeux-là. Moi, je suis là, mais je dérange à Conakry. Est-ce que j'ai besoin d'aller ? Lui, il dit que de venir en Guinée. Il est flanqué là-bas, mais il me regarde. Est-ce que moi, j'ai besoin de partir ? Déjà, je lui dérange, je suis ici. Le jour où je vais rentrer, c'est qu'il va fuir. Déjà que je suis là, je lui dérange. Donc, il faut que nos frères, et moi, ma communication, c'est ça. Je vous ai toujours dit, tous ces faibles d'esprit, tous ceux qui disent, on est tous des Guinéens, on est condamnés à vivre ensemble. C'est dans la paix que nous allons construire notre pays. Ce n'est pas dans cette division où il y a eu la guerre, il y a eu quel développement. Aujourd'hui, la Palestine, l'Israël, est-ce qu'eux, ils parlent de paix ? Donc, il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Donc, ceux qui parlent, il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Celui d'Alain Kokouma, Alfa Kone Kokouma, la Guinéens, mon nom de Bouroubi, concentrez-vous sur ces bandits qui sont là. Concentrez-vous sur ces gens-là. Allez, moi, je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. Ils ont un pied dedans là-bas. Ils sont avec Mamadi. Ils sont avec Mamadi. Mais les hypocrites, quand ils viennent vers nous, ils se font passer comme si ils ont de la sympathie ou ils ont de l'amour pour Alfa Kone. Les bandits, jamais. Ceux qui ont tué la garde du présent Alfa Kone. Ceux qui ont trahi sa confiance. Jamais. C'est toujours dans les messages. Ah, Damaro, tu, allô moi, est-ce que j'ai dit à quelqu'un, je suis communicant de l'UFDG. J'ai dit à quelqu'un, venez dans l'UFDG. J'ai dit ça un jour. Bande d'hypocrites. Damaro, barala, flalou, koka. Damaro, barala, UFDG, koka. Alou, kunko, lalborolaou. Moi, les réfléchis, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent c'est quoi. Mon programme, ma communication est basée sur quoi. Beka Olo. Hankrima Beka Olo. C'est vous les hypocrites là qui n'ont rien compris. Mbarafali, je n'ai l'embarassé. Ça dit à chaque fois que vous me parlez, vous m'énervez. Je vous ai évité. Vous le saviez bien. Vous m'appelez, je ne réponds pas. Je ne vous appelle pas. Ça dit, vous ne m'apportez rien du tout. Foutez-moi la paix. Nous, on veut la paix. On veut le vivre ensemble. On veut voir les Guinéens ensemble. De Yomou jusqu'à Konakry. C'est ce qu'on veut. Peul, malinque, sous sous forestier. C'est ce qu'on veut. Mais votre haine a la mentalité de division. Moi, je ne suis pas dedans. Je vous ai dit. Voilà. Dans le malon, j'ai mis la photo, vous avez vu. J'ai la chance d'échanger avec le président Fakonde. le président Fakonde qui a dit à l'université de l'université. Donc, l'amour que vous avez pour lui. Lui, il voit mes vidéos. Il y a ça. Mais il ne m'a jamais dit ça. Jamais. Le président Fakonde ne m'a dit ça. Donc, si vous vous dites que Ambeka, moi, maman, à la honneur défendue là. Ou ma kouma, mi founi yene. Ou e chansi, mi souraka, koumane fè. Alu, le kota ou fala ni yene. C'est que moi, le président, l'afakone, m'a pas dit. C'est vous qui allez me dire ça. Alu, le kota ou fala ni yene. Franchement, foutez-moi la paix. Mbrafo, ni yene. Foutez-moi la paix. Naka, founina l'hominan. Ok, Ndou, Nyae. Mais, Aluta, Ali Bonda, là. Parlez de Mamadi. Mamadi, il y a un coup d'état qui est présent, Alfa Kondi, là. C'est Mamadi qui a fait le coup d'état. Si vous voulez me parler, là, ne me parlez plus de Seludale. Parlez-moi de Mamadi. Mamadi, Diamana et Broum, Mabi. Les autres ont dit, ah, ils ont souhaité, oui. Mais, ils ont fait quoi ? C'est l'UFDG qui a pris les âmes pour aller contre le pouvoir d'Alfa Kondi ? Aujourd'hui, où est l'UFDG aujourd'hui ? Où est Seludale aujourd'hui ? Bande d'hypocrites. C'est l'UFDG qui a pris les âmes. C'est l'UFDG qui a pris les âmes. Ils n'ont pas cassé la maison de Seludale. N'est-ce que c'est l'UFDG qui a pris les âmes. C'est l'UFDG qui a pris les âmes. Parce que nous, on calme les choses. On fait en sorte, on fait le très mieux faire. Que les militants de RPG, ils vont venir en groupe soutenir Mamadi dans l'hypocrisie. le vrai problème est devant vous. Non, non, non. C'est ceux qui parlent là. Le mal est devant vous. C'est ceux qui parlent là que vous vous regardez. Le problème, c'est Mamadi. Ce n'est pas l'UFDG. Voilà. Vous avez compris. Le problème, c'est Mamadi. Ce n'est pas l'UFDG. Eux aussi, ils ont des problèmes. Tout ce que le président Alpha Condé a aidé, c'est eux qui l'ont fait du mal. Les vrais militants du RPG, ils ont quoi ? Monsieur Kamisoko est là-bas aujourd'hui. Il a quoi ? Les secours swapés, ils ont quoi ? Tous les anciens, les membres du bureau à l'intérieur, ils ont quoi ? Tous ceux qui ont souffert. Même les jeunes. Douno. Depuis longtemps, Douno est dans le combat. Douno a quoi ? Même aujourd'hui, il n'est pas trop clair. Mais tous ces gens-là, ils ont quoi ? C'est ceux qui sont venus, devenus des directeurs, des marchés. Ce n'est pas ces hypocrites qui l'ont trahi. Et vous continuez toujours à nous emmerder. Ah non, on ne te comprend pas. Je vous ai dit toujours, je ne suis pas du bureau politique du RPG. Je n'ai jamais parlé pour dire que le bureau politique n'a jamais rédigé un document pour me donner. Je suis libre. Ok ? Je suis libre. Je ne me répète pas. Parce que les gens-là, ils ne font pas des idoles. A nous collons A nous collons bien 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 83 C'est parce que C'est ce que je vous dis Nos leaders Alpha Konde Il ne s'est pas caché Derrière sa communauté 83 C'est parce que Il ne s'est pas caché A nous collons bien Mais il ne s'est pas caché De ne vous collons pas De ne vous collons bien De ne vous collons bien De ne vous collons bien J'y crois pas Nous avons été Les leaders A la communauté Il est là Ce n'est pas Le plus C'est ce que j'ai La l' него Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Mais, actuellement, moi, qu'est-ce que je gagne en venant attaquer ces loups d'alé ? Qu'est-ce que je gagne ? En venant attaquer l'UFDG, qu'est-ce que je gagne ? Vous vous dites que non, vous aimez Alpha Condé. C'est l'honneur d'Alpha Condé que vous défendez. Mais, ceux qui sont opposés à Mamadi aujourd'hui, pour moi, en principe, ceux-ci-là devaient être vos amis. En politique, c'est ce qu'on dit. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Pour qu'aujourd'hui, on puisse respirer, avoir la conscience tranquille. C'est parce que les autres ont compris. Au moment que l'UFDG était dans la danse avec le CND, on avait mal. On avait mal, très mal. Je vous dis, je ne mangeais pas. Et bien, nous, nous n'avons pas encore qu'il n'y a pas de bon temps. Nous, nous, on va gâter. Nous, nous, on va gâter. Mais, même ceux qui l'ont combattu, les journalistes, il y a des hypocrites. Comme moi, vous voulez que moi, même le président, il faut qu'on ait mis Kossé et Masaya, à la braba, la grecque, là, Sabari, mais vous, les hypocrites, ils sont avec Mamadi, des hypocrites. Comme c'est l'UFDG. Vous avez oublié, vous avez été ingrats envers l'Oudale. Vous avez été ingrats avec l'UFDG. Quand vous dites qu'ils ont applaudi, oui. Mais parlez de l'ingratitude de Mamadi. Parlez de l'ingratitude de Mamadi. Malteo Kaladi, c'est venu rentrer dans nos inbox. Ah non, j'ai mis la photo, ma photo avec le président Fakonde, vous avez bien le bien vu. Voilà. OK? Et le combat que je fais, ce n'est pas que pour le président Alfa Kondé. Je vous ai dit ça. La personne, j'ai dit jusqu'à ma mort, même tant que je respire. Donc, moi, je n'ai pas besoin de toi l'imbécile de Fleur, quoi, là. Moi, je n'ai pas le temps pour vous, vous les hypocrites, là, soi-disant militants du CNRD, et vous vous flanquez ici en vous faisant passer qu'au des militants du RPG. C'est ce que je vous ai dit. Vous, vous n'avez pas moi, mon contact. Le président Fakonde a moi, mon contact. Ce que le président Fakonde ne m'a pas dit sur les partis politiques, ce n'est pas vous qui allez moi, me dire Damaro. Non. Alors, c'est vous qui allez moi, me dire ça. J'ai mis la photo, ma photo, avec le président Fakonde la dernière fois pour que certains comprennent que, c'est-à-dire, alors, il y a la kouma soussouke, c'est ma photo. Côté, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je n'ai pas dit que 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 je n'ai pas dit tous les Guinéens aujourd'hui, Flam, Manika, Fouratier, ça va aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut renforcer après le départ des bandits. Il n'y a pas les produits qu'ils sont. C'est ce qu'on craigne, il faut craigne. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Rien, division, il n'y a rien dedans. Nos pays voisins, on a vu le Liberia, ça les a amenés où ? La Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, ça les a amenés où ? Le Mali aujourd'hui, ça les a envoyé où ? Et nous, nous souhaitons que cela n'arrive pas à la Guinée. Notre combat, c'est ça. Et si des hypocrites ne veulent pas, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez dit, prenez vos téléphones, allez à l'attaque. Mais n'hésitez pas à aller dans le monde, jamais plus grave. Moi, quand je vais mourir, c'est les bonnes actions que j'aurais posées ici, qui vont rester. Mais quand j'ai dit, il y avait quelqu'un qui parlait, il ne s'est même que la haine, il était communautaire, il ne s'est même pas. Je m'en fous de ceux qui vont me détester pour ça. Ça après, vous allez comprendre, mais je m'en fous. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Ce que je fais, si tu réfléchis, ça vous plaît, ça va. Mais le reste, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai tous mis de côté. C'est pourquoi quand vous m'appelez, je ne réponds pas. Tous ceux qui viennent avec des mentalités bidons, mais tous ceux qui viennent avec l'idée d'unir, moi, je prends mon temps du plaisir à écouter. Mais le reste qui vient me parler de division, je dis, je finis avec vous. Je n'ai plus ce temps-là. C'est quand tu m'appelles, tu me dis, ah non, Damaro, franchement, on doit se donner les mains, on doit faire ça. Voici ce qu'il voit là. Mais, c'est le cas qui est là. UFDG kaketa. Si il y a kaketa, je ne suis pas dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas cette henne aujourd'hui. Il y a eu un peu. Malgré que je ne sais pas. C'est la communication qui fait ça. J'ai toujours dit, c'est nous, les activistes. Je ne sais pas. parce qu'ils ne réfléchissent pas. La majorité, c'est des analfabètes. Ils ne pèsent pas leurs mots. Les conséquences, s'assoient, l'aigle, manika, brecet, ils ne réfléchissent pas. A conséquence, c'est le mal. Vous entendez qui? Nous, maman rentre aujourd'hui au marché. La galère, elle gère ensemble. Le jour qu'il aura le bonheur, le courant, c'est comme ça. Je ne sais pas. Parce que les gens ne sont pas les gens qui ne savent pas. Les gens 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 ne savent pas. Il ne faut pas que je vais même salire ma reputation à cause de ces gens-là. Aluta, Watibe, Fla, Selou, nanani, nanana, ou heré du maïa nkoka, ça nous apporte quoi. Ça nous donne quoi. Je crois que moi, ben kouma abola moumida, on l'étonne kabo. Ani kouma kouroui bola moumida. Aujourd'hui, tout va bien. Pour l'instant, c'est que ni bandil la acte, mitouma kè, la gine kaltere, n'ai hankiri sro. Les Guinéens n'allait pas comprendre certaines choses, mais les gens ont fait des prises de conscience. Ben kakissi, ki miri kou-analysé, ka foko diya, anka kakam bro di nyom, division. C'était RPG arc-en-ciel hier, face à l'UFDG. Anad. Ate, UFDG bro, Ate, RPG bro. Ate, mon n'y mâle bro, les bonnes personnes n'ont plus le pouvoir de bandit. n'y mâle bro. Au bonnes personnes, ben balia. Ben balia. Où est-ce que c'est? Mais à l'UFDG sro. Vous-même, vous dites que ah non, toi l'UFDG, président Alfa Kondé, critique là, kaketa. N'kwal founo la ben balia. Où est-ce que c'est? Donc, la famille, je suis désolé, franchement, il y a certains qui ne comprennent absolument rien. C'est pourquoi, je dis, beaucoup doivent faire beaucoup attention avec la politique. Nos leaders, vous voyez, quand il y a le décès dans une famille, le président Alfa Kondé peut prendre son téléphone, appeler Seloudalé. S'il y a un malheur dans la famille du président Alfa Kondé, le président Selou peut appeler le président Alfa Kondé. Mon oncle Damaro, docteur Kasori, docteur Diané, c'est pareil pour ces leaders-là. Leur humanisme entre eux. Mais c'est des idiots, des illettrés qui ont fait Facebook et qui ont fait division. Mais les leaders-là, le leader-là, leurs réactions, c'est-à-dire qu'il y a de venir m'asseoir ici. Il y a de même un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Moi, mon enfant, aujourd'hui, il est grand. Ce que je veux, ce que les gens, mes enfants, mes petits-enfants vont retenir de moi. On ne dira pas que moi, je suis venu, votre papa, il insultait. Mais on dira que votre papa, il a un ministère, un directeur, mais on dira qu'il a œuvre pour la paix, pour unifier les Guinéens. Voilà. Qu'on retienne ça de moi. Mais qu'on ne viendra pas dire « Ah non, il y a un homme, 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 Non, on ne retiendra. Ils ne retiendront pas ça de moi. Donc, je vais vous donner un homme, combat, but, voilà. Donc, comprenez cela et franchement, laissez-moi en paix. OK? Pour l'amour de Dieu, laissez-moi en paix. Je veux vivre tranquillement. Je veux vivre avec tous les Guinéens. OK? Forestiers, Peul, Malinke, Sousou, je vais avoir la paix du cœur avec tout le monde. Le jour qu'on dira que nous ne sommes pas des Guinéens, c'est des régions, là, je vais faire le combat régional. Mais pour l'instant, sur mes papiers, mon nom, je suis Guinéen et je dois me battre pour unifier. Je suis venu aux États-Unis combien d'années? Qu'est-ce que j'ai tiré? Qu'est-ce que j'ai vu de positif dans leur démocratie? Dans leur combat, c'est le nationalisme, le mérite. Voici des choses que nous nous avons vues ici et c'est ce que nous devons imposer, implanter chez nous. Mais non, 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 nous, c'est toujours le régionalisme et ils sont fiers de parler de ça. Comme si un pays de l'Afrique a pu se développer dans ce combat de régionalisme qui y'a on a bouillé. On a créé des écoles pour ça, administration, pour que les meilleurs concours concours pour que les meilleurs se retrouvent. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu donner la chance aux meilleurs. C'est pourquoi nous traînons, c'est pourquoi nos pays souffrent parce que méritauté. si c'est question de mérite, Dumbuya doit être où ? Si c'est question de mérite, Amara, tous les balades là, est-ce qu'ils peuvent se retrouver où ils sont aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas de mérite, parce qu'on ne parle pas d'unité. Voilà. Et c'est ce que moi j'ai compris. nationalisme, le mérite, combattre tous ces esprits. Régionalisme ou quoi quoi là, combattre tous ces gens. Donc, si vous avez compris ça, voilà. Moi, mon combat, c'est au-delà du RPG. Moi, mon combat, c'est au-delà du présent le Faconde. Comme la Guinée est au-dessus du présent le Faconde, au-dessus de ces loups d'aller, ça va. Mais je ne vais pas venir. Ah, celui qui a fait ça au présent le Faconde, voilà, c'est bien fait pour eux, voilà, c'est eux qui l'ont fait, c'est bien fait. Je vous ai dit, ça, ça est là pour réfléchir, pour analyser. Ok ? Je ne mène pas un combat dans l'émotion. Non. Je suis à l'aise aujourd'hui, je suis heureux. Donc, je n'ai pas besoin de vos conseils bidons pour chercher à diviser les Guinéens, pour chercher à énerver qui que ce soit. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est ce que veut la majorité. Je ne soutiendrai pas, Mama Di. Je vous ai dit, le jour qu'il va poser des actes dans l'intérêt des Guinéens, personne ne me dira de le dire. Je vais sortir ici, le jour qu'il va poser des actes. C'est pourquoi tous ceux qui les ont soutenus, qui reviennent à la raison, je les soutiens tous. Et le jour que lui-même, il va poser des actes dans l'intérêt supérieur de la nation, je vais sortir, je vais lui féliciter. Ça ne veut pas dire que je suis membre du CNRD. Jamais je ne vais être membre du CNRD ou soutien au CNRD. Je ne serai jamais le soutien des criminels. Que cela soit clair pour tout le monde. Jamais je ne vais être le soutien. Mais le jour qu'ils vont poser des actes dans l'intérêt de Guinéens, personne ne va m'interdire de sortir et de dire voilà, ça c'est bien, c'est dans l'intérêt du peuple. Donc que cela soit clair pour tout le monde. Donc merci à tout le monde et bonne soirée. Voilà, c'était un petit conseil et mon dernier conseil envers ces gens qui m'amènent, qui sont RPGistes, qui aiment Alpha Condé et qui sont focalisés sur Cerudale et UFDG qui ne veulent pas revenir à la raison pendant que les leaders de l'UFDG demandent même la libération de nos leaders. Vous, vous pensez que c'est avec vos haines là que ceux-ci-là allaient avoir le courage de le faire ? Non. Vous voulez du bien de l'autre et il fera du bien pour vous. Mais si vous êtes là à souhaiter le malheur des autres, eh bien, ils vont souhaiter le malheur pour vous aussi. C'est œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi je vous dis, avant d'aider l'autre comme ça, qu'est-ce que vous vous faites pour l'autre ? Merci à mon frère Banna Banna, merci d'encore je ne suis pas énervé, mais franchement, il fallait dire mes vérités à ces gens qui m'amènent, à tous ceux qui m'amènent. Tous les pays développés, c'est parce qu'il y a la paix, il y a l'entente, il y a l'unité dans tous les pays développés. Les pays en guerre, vous voyez ce qui se passe. Ce sont ces mentalités bidonnes qui font qui font que tous ces pays-là, déchirés-là, sont en arrière. Donc, bonne soirée, on est ensemble, à demain, Inch'Allah. Ouma Kuruma, merci à vous. Ibrahama Bofis, merci à vous. Alpha Kuma, Mbarafale, n'y ena, Mos, kanana, amblas la joka, balde Alpha, kine, si, Kuma, sansite Kuma, mina, tonote Kuma, mina, kufaker salule, kaketa, asinita, abonita. Yani, yéboa, ibindiama, mankala sandale, isi natadia, jene kalfa, konde la pouvoir la bing. Kouya, mankala sandale, mankale, aduldi, kouya, niyeboa, ibindiama, isi natadia. Voilà. Toi, je ne sais pas, tu vois, tu n'as même pas de profil, kouhaïdor. Moi, j'ai conseillé ici, c'est vous qui n'avez pas compris, tout mon problème avec les militants de l'UFDG, je l'ai dit même fois ici, c'est la victimisation. Je dis, si ils avaient traité les victimes de l'UFDG comme victimes de leur parti, au lieu de les traiter comme victimes d'une communauté, on n'en serait pas là. Et c'est clair, c'est logique. Je les ai expliqués maintes fois. Moi, Damaro, avant 2019, dont tu parles, pour ceux qui m'ont vu sur les réseaux sociaux, moi, je n'avais pas créé ma page. partout où je passais, c'était ça. J'ai critiqué le pouvoir du président Faconde. C'est parce que j'ai compris que vous ne comprenez pas et chaque fois que je passais dans les lives des autres, on ne me donnait pas le temps nécessaire de m'exprimer. Et c'est ce qui m'a poussé aussi, moi, à faire des vidéos comme les autres. Maintenant, beaucoup disent ce qu'ils ont compris. s'ils avaient dit les victimes de l'UFDG. Mais quand vous dites c'est les peuls qu'on tue des trucs, vous radicalisez automatiquement les autres, même ceux même qui ne s'intéressaient pas à la politique. C'est leur ethnie qu'ils se sentent menacés. Mais je les ai expliqués, ils n'ont pas compris. C'est la même logée que je vous ai dit, 83. Combien d'officiers m'a l'inquié? ont été exécutés. Les diarra et autres. Mais est-ce que les leaders malinqués comme le président Alfa Kondé ont victimisé la communauté, ont pris ça comme un combat politique? Non. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à certains. Mais vous ne comprenez pas que non. Est-ce que j'avais dit ça? Non. Ce qui a fait que j'ai pris position face à ces gens parce que ça devenait trop. Parce que je savais que ça n'allait pas nous aider. Donc, si un peuple était au pouvoir, on n'allait pas dire qu'on tue les peuples. Moi, c'est ce raisonnement que j'ai toujours fait. Et quand d'autres ne comprennent pas, ils insultaient. Oui, ça m'énervait. Mais j'étais tranquille dans ma tête. Comme tu n'as pas compris cela. Voilà, maintenant, j'espère que tu as compris. Je l'ai même dit, s'il y avait des bonnes personnes autour de ce loup-d'alé, peut-être qu'on n'allait même pas parler du troisième mandat. Peut-être qu'il allait travailler avec le président et il allait céder tranquillement. Mais le fait de multiplier ces haines, le truc, ça ne nous a rien à pour dire. Non, maintenant, tu as compris. C'est pourquoi je dis aux gens, moi, mes vidéos sont là-bas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'assume mes propos. Quand je vois des hypocrites même, des anciens communicants du RPG, pour chercher à me mettre en mal avec ceux de l'UFDG, comme moi, j'ai traité des gens de moutons ici. J'ai toujours dit, j'assume mes propos, j'ai toujours dit les militants de l'UFDG qui insultaient mes parents, j'ai toujours précisé, mais je n'ai jamais dit l'UFDG ou une communauté, je n'ai jamais. Je l'ai dit, le jour qu'ils vont, eux-mêmes, ils vont trouver une vidéo de moi insulter une communauté ou tout un parti politique, je les fais plaisir, je ne ferai plus de vidéos. J'ai toujours assumé mes propos. Et j'ai même dit, même quand je disais à ceux qui m'insultaient, hier et aujourd'hui, j'ai pris de l'âge et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai côtoyé beaucoup de personnes, je ne répéterai pas ces mêmes erreurs. Je les assume dans le passé, mais dire aujourd'hui que moi, je vais répéter ces mêmes erreurs, que Dieu m'en garde, voilà, je sais combien de personnes qui m'écoutent, combien de bons Guéniens qui m'écoutent. Donc moi, je ne vais pas répéter cela, mais comme certains c'est qu'ils veulent, voilà, je déraille un peu, j'insulte, ou je viens à ma tête. Non, oubliez ça, ça c'est fini. Ça je vous ai dit, ça c'est terminé. Maintenant, ceux qui ne veulent pas accepter ça, ça c'est vos problèmes, ça. Je vais toujours chercher à faire la paix avec tout le monde. Et je vais toujours demander, mais falloir d'oeuvrer dans cette même lancée-là, pour le bien de la Guinée. Mais comme d'autres ne veulent pas ça, ils ne veulent pas d'unité, parce que tout ce qu'ils veulent, ils ont un pied du côté de Mamadi, Damaro, quand il appelle à l'unité, quand c'est du côté de l'autre, c'est pourquoi on nous défend aujourd'hui aussi. Vous défendez l'autre, il va vous défendre. Vous donnez à l'autre, il va vous donner. C'est ça. C'est donnant-donnant. Donc, si vous ne comprenez pas ça, donc, c'est que la Guinée n'ira nulle part. C'est toujours les vouriens, c'est vouriens qui sont à la tête là, qui vont toujours prendre le mérite. Le mérite. Il y a des Guinéens talentueux aujourd'hui, assis, qui peuvent changer la donne. Tous ceux-ci là sont assis. les bandits de nomination par affinité. Des talents cachés sont là-bas. Il suffit d'un concours. Un concours où il n'y a pas de tricherie. Vous allez voir tout de suite la Guinée avancer. Maintenant, toujours des vouriens qui viennent s'imposer. m'a dit depuis qu'il est venu, ses décrets ont apporté quoi ? Certes, il a pu mettre quelle réforme en place ? Rien. D'autres ont fait de longues études pour dire « Ah, je vais faire ça pour mon pays. Moi, je vais être ça. Je dois apporter ça à mon pays. » Non. Mais, aujourd'hui, ils n'ont pas cette chance parce que des vouriens sont là, des complexés sont là, des arrogants sont là, ne veulent pas donner la place à ceux qui méritent. Oui. Quand on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants, oui. On parle de troisième mandat en Côte d'Ivoire, mais il y a le talent. Le président Ouattara est là. Des bonnes personnes sont autour de lui. qu'on dise « Ah, non, troisième mandat, mais non. » Les élections, c'est pourquoi ? Pour avoir des bons leaders pour développer. Et déjà, si on le fait, il y a moins de bruit en Côte d'Ivoire. Je dis, on a fait beaucoup de débats ici avec les panafricans qui ne comprenaient rien en Côte d'Ivoire. Mais après la canne, ils se sont tués tous. Tous ceux qui étaient contre, 80% de tous ceux qui étaient opposés à la politique du président Ouattara en Côte d'Ivoire, ils se sont tués. Ils ont eu honte. ils ont fait la promotion des bandits et aujourd'hui, les trois ensolements. Trois ans, c'est-à-dire depuis la prise de pouvoir par les bandits, quand on compare la gestion des régimes dont eux, ils disent troisième mandat, ce que le président Ouattara a fait, ils ont dit ah non, là on ne doit pas parler, ce monsieur c'est un génie. Le président Ouattara. Pendant ce temps, les poutisses, c'est les paroles. Les paroles, c'est-à-dire l'esprit, ce que l'esprit veut entendre, nous c'est ce qu'on nous dit, panafricaniste, panafricaniste, panafricaniste. Le pays Porto Rico, ils parlent leur langue, ils font tout, mais ils sont sous le contrôle de l'État américain. Ils sont des Américains aussi, mais leur nom est toujours là-bas, on entend Porto Rico. Ça fait partie presque des États-Unis. Ouattara, le président Ouattara défend l'intérêt des Ivoiriens. Il ne défend pas l'intérêt des Français. Mais les gens sont là, oh, il est Français, il travaille avec la France. Toi, tu ne fous rien pour ton pays, tu es là qu'on n'en sait rentrer, c'est sortir. Comment je défends Ouattara ? Pourquoi je ne vais pas défendre Ouattara ? Toi qui dis que tu as l'impression que je défends Ouattara, je lui défends très bien. Si tu as des doutes là-dessus, j'ai dit et je répète je défends le président Ouattara très bien. OK ? Si vous avez des doutes là, maintenant, vous êtes rassuré, je lui défends très bien. C'est comme ça qu'on a traité le président Alphacondé, que c'est la France qui l'a nommé. C'est comme ça on a dit au président Alphacondé arrêtez vos bêtises là à un moment donné. C'est comme ça on a dit troisième mandat malgré que le président Alphacondé était opposé aux Français. On a utilisé troisième mandat comme excuse. Vous avez tout dit sur le président Ouattara mais le résultat vous avez honte vos poutistes ils vous ont donné quoi ? Ils vous ont apporté quoi ? Les poutistes vous ont donné quoi ? À part des belles paroles. Mais qu'est-ce que vous avez eu ? Ces peuples sont en train de souffrir aujourd'hui. Il y a eu quel changement ? C'est Côte d'Ivoire qui donne le courant au Burkina, au Mali, à la Guinée. Sénégal avec la France c'est le Sénégal qui vient de nous donner encore le courant à la Guinée. On est toujours là. Non, Ibrahim Mabofi dit pardonnez il ne faut même pas insulter ces gens-là. La réalité est devant eux. Je vous ai dit après la canne qu'ils ont tous fermé leur gueule ces gens-là. On a raconté des bêtises. Maintenant vous les entendez parler les panafricains vous les entendez parler. Même sur le Guillaume une négociation en cours. Tous ces militants sont libres. Donc moi je vous ai dit moi c'est ce que je veux. C'est vous qui avez honte. C'est vous qui avez dit ah le président Ouattara il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Les dettes là les hôpitaux qu'il est en train de construire c'est pour sa famille le goudron c'est lui qui roule là-dessus en Côte d'Ivoire l'électricité le barrage de Soubré le courant dans les autres régions c'est pour lui bande d'inconscient où il va rester à vie c'est-à-dire des gens quand je dis la sorcellerie c'est des gens comme vous parce que vos cœurs essayent de purifier de voir la vérité en face comparez c'est-à-dire vos leaders leur gestion de 3 ans à la gestion du président Ouattara de 3 ans comme vous dites que la France vient piller mais il faut comparer le développement en Côte d'Ivoire et dans ces pays chacun est libre eux ils ont dit oui on est libre moi je ne soutiens pas la France pour tous ceux qui me connaissent mais moi je parle du président Ouattara il est en Côte d'Ivoire pour défendre l'intérêt des Ivoiriens et il a prouvé ça au monde entier Donald Trump l'a dit devant tout le monde ici et de quand il va venir que personne que les Etats-Unis ne va pas payer la cotisation pour les pays de l'OTAN que chacun va payer celui qui ne paye pas et que Poutine veut te taper que lui-même il va dire il faut taper fort Trump l'a dit devant tout le monde le président doit défendre les intérêts de son pays regardez voici un des gars ici qui a dit le contraire toi Abaka qui dit qui a dit le contraire c'est vous les hypocrites qui me fatiguent souvent ici non votre problème c'est celui qui a fait toi tu fais partie des mêmes hypocrites Abaka moi j'ai toujours défendu le bilan d'Alpha Conde ici c'est vous qui faites l'amalgame dans tout je n'ai jamais dit le contraire j'ai toujours pour ceux qui me connaissent toujours défendu le bilan du président Alpha Conde c'est Zaki mais quand vous venez avec vos doubles jeux c'est celui-là qui a freiné le développement de la Guinée c'est celui-là qui a tué les gens le 5 septembre c'est ça c'est pourquoi je dis vous devez changer vous devez changer il y a de l'opposition dans tous les pays du monde 11 ans du pouvoir l'UFDG n'a pas renversé le pouvoir d'Alpha Conde et d'ailleurs avant le 5 septembre il y avait la Calmy on s'est réveillé est-ce que l'UFDG ils étaient dans les rues je veux savoir ils étaient dans les rues arrêtez votre hypocrisie à un moment donné si c'est l'UFDG qui était dans les rues et que les choses avaient dégénéré et que il y a eu le coup d'état de Mamadi là je pouvais comprendre Yari Conde pardon il ne faut même pas le répondre si l'UFDG était dans les rues le 5 septembre et que Mamadi avait fait le coup d'état on allait dire qu'ils ont leur part dedans mais ils n'ont rien d'avoir dedans ils étaient en train de dormir comme nous autres bande d'hypocrites euh attends parce que quand je te parle toi tu comprends pas moi je vous ai dit vous n'allez pas me mettre dans vos bêtises voilà je suis loin de vos conneries attendez je vais lire toi Drame l'un de tes messages Abaka Drame tu vois tu vois ton message je n'ai pas besoin de te montrer comme tu veux mais tu fais partie de tout ce groupe là voici ton nom qui est là les gens peuvent voir moi je n'accuse pas quelqu'un voici ce que tu dis j'aimerais discuter avec toi en privé tu veux connaître certaines erreurs que tu es en train de faire moi c'est le monde c'est la Guinée qui me regarde le jugement d'un individu ça me dit absolument rien c'est comme c'est à dire une goutte d'eau dans l'océan maintenant vous dites qui a félicité Doumbouya le premier dans le monde après le coup d'état je le dis et je le répète même le RPG à la place de l'UFDG ils allaient faire la même chose ça c'est logique et c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre qui a parlé de libération de la Guinée et de son parti politique j'ai dit c'est logique ils avaient des militants en prison ceux-ci ont été libérés ce jour-là certains de FNDC ils sont dans leur logique mais ça n'a rien à voir qui a fait le coup d'état ils sont dans leur logique et tu ne veux pas reconnaître ça ok le seul à la base de la chute d'Alpha Conde qui a été au pouvoir tu dis ça c'est celle c'est celle qui dirige la Guinée aujourd'hui hypocrite tu vois combien de fois tu es hypocrite et ton dernier message et maintenant tu veux défendre plus injustement Célo moi je ne défends pas Célo moi je ne défends pas Célo moi je défends la logique c'est-à-dire je raisonne c'est la logique que je parle mais c'est ce qui vous fait mal je ne suis pas un avocat je ne suis pas un communicant mais vous n'aimez pas la vérité passez tes messages si les autres veulent m'attaquer encore je les montre je vous ai dit je suis fatigué de vos bêtises vous êtes des hypocrites vous n'êtes pas du RPG vous n'aimez pas le présent vous êtes des hypocrites maintenant les gens ont compris pourquoi je parle vous avez compris maintenant c'est à cause de ces hypocrites je les ai dit de me laisser en dehors mais comme il veut tu veux que je te ça dit toi tes messages même même un livre on peut faire avec mais est-ce que je t'ai une fois répondu je ne t'ai jamais répondu vous n'êtes pas le seul vous êtes nombreux c'est pourquoi vous avez tout fait discuter non moi les limités quand je vois que quelqu'un est limité parlez avec toi je vais m'énerver c'est pourquoi je ne vous donne pas cette chance c'est pourquoi je ne vous donne pas cette chance et vous allez souffrir avec et dit que je mens sur les gens voici le compte qui est là si tu veux je peux tout poster regarde ton nom même habit que tu portes ton nom est là mon frère voici ce qui est là moi je n'aime pas exposer c'est pourquoi quand je suis venu parler je n'ai pas exposé les autres là ils ne m'ont pas défié je ne vais pas mais regarde pour toi ça est là quand tu dis tu mens là voici tes messages ils peuvent lire lisez hein vous pouvez lire c'est son message il n'y a rien à modifier même compte même habit voici les trucs tu es là si vous voulez faire la capture hypocrite voilà maintenant tu dis j'ai bien fait paroles d'hypocrite maintenant tu reviens que j'ai bien fait parce que maintenant j'ai prouvé maintenant j'ai montré aux gens tu ne peux rien dire maintenant que les hypocrites comme ça là je vous ai dit vous allez souffrir nous là on veut la paix entre les Guinéens on veut l'unité entre les Guinéens c'est vous les hypocrites les nafis c'est vous qui n'aimez pas qui ne voulez pas le bonheur non 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 il a vu maintenant j'ai exposé il dit qu'il a bien fait donc laissez-lui c'est un ignorant laissez-lui dans sa folie mais moi là il ne peut pas me faire changer vous n'allez pas moi me faire changer c'est pourquoi tout ce qui est groupe bidon là je me suis retiré de tout sinon Damaro est un mince avant vous ne voyez pas je suis tranquille maintenant ça dit des futilités écoutées des idioties je ne le fais plus maintenant moi c'est les belles paroles amour unité moi c'est ce que j'entends mais haine ça dit mon coeur même tension de ce qu'a dit c'est un peu moi je ne veux pas de haine moi c'est amour paix que je veux donc les hypocrites je vous mets oh moi c'est un peu 5 0 et et 6 6 5 6 6 6 je 6